Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis les magazines, je vois toujours la même chose. Genre, un tel s'est marié avec un tel, un tel s'est mis avec quelqu'un d'autre. Ou genre, la séparation des deux stars les plus connues au monde. C'est toujours la même chose, en fait, dans les magazines, mais avec toujours des personnes différentes. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ne parle jamais des choses avec les cartes. Pourquoi on ne parle pas des cartes qui se séparent et des cartes qui, des fois, se mettent ensemble ? Parce que ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. Mais moi, en tant que magicien, je le vois tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des people, on va parler des cartes people. Ce n'est pas vraiment des people, mais ce sont des cartes qui se séparent comme tout le monde et qui se réunissent comme tout le monde. Mais on n'en parle pas dans les magazines, donc on en parle dans le tour de magique aujourd'hui. Chose promise, chose due, je vais vous montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les magazines. Donc là, ça se passe avec des cartes parce que les people, on a dit qu'on n'en parle pas du tout aujourd'hui. Là, on ne parle que des cartes. Donc on a ici 4 cartes rouges qu'on va nommer cartes rouges. Et de l'autre côté, 4 cartes noires qu'on va nommer désir. Ok, cartes noires nommées désir. Non, pour plus de facilité, on va se dire que les cartes rouges, c'est des femmes et des cartes noires, c'est des hommes. Comme ça, c'est plus facile à comprendre. Donc chaque jour, il se passe quelque chose de super bizarre. J'essaye de faire en sorte que les cartes rouges aiment les cartes noires et les cartes noires aiment les cartes rouges et inversement. Donc là, je les fais en faire en faisant ça, sans claquer les doigts, sans faire de magie, sans souffler, sans faire de formule magique. Il se produit des choses bizarres parce qu'en fait, les cartes ont une âme. Mais comme ils sont sur la table, c'est lamentable. Non, en fait, c'est nul. En fait, si j'ai dit la blague, c'est pour durer un peu dans le temps, pour qu'ils laissent le temps de voir qu'en fait, ils sont ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comme ils ne s'aiment pas, parce qu'ils ne se sont encore jamais vus, ils sont timides, ils se séparent. Ok, c'est-à-dire que là maintenant, on a les cartes noires d'un côté et les cartes rouges de l'autre. Sauf qu'il y avait un petit détail, ils étaient comme ça, donc forcément le couple du milieu, ensemble, ils s'aiment. D'accord, donc on va les laisser à côté, ils vont faire des choses qu'on ne peut pas filmer. Non, mais on ne peut pas filmer parce qu'il faut regarder ici, il ne faut pas regarder ailleurs. Ok, donc là, notre but, c'est justement de faire en sorte que ces cartes-là aiment ceux-là et ceux-là aiment les cartes ici. Ok, donc c'est super simple, on va vraiment le faire au ralenti. C'est parti. On va essayer de former le premier couple, une carte rouge avec une carte noire. Hop, on va bien égaliser, parfait. On va rajouter dessus une carte rouge, on va rajouter une carte noire, rouge et noire. Parfait. Là, on attend un peu et sans claquer des doigts. Oh, moi j'ai claqué quand même, t'es fait exprès en fait. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Non, ok. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les cartes noires se séparent de nouveau des cartes rouges. En fait, tout ça se produit par magie. Donc, je vous montre. On va essayer de faire en sorte que chaque carte noire regarde une carte rouge et les observe de loin. Hop, celle-ci observe celle-ci et celle-ci observe celle-ci. Ok, c'est bon, vous les avez bien vues. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Une fois qu'ils les ont bien vues, qu'ils sont avec les rouges. Un, deux, trois. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on doit dire, c'est pour une magie. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, oh là là, ça y est, ils sont tous ensemble. On a réussi notre pari. Donc ça, on n'en parle même pas dans les magasins. Et ce truc, mince. Voilà, ça c'est un message de Anthony. D'accord, il me dit quoi ? Bravo pour ton tour de magie. Merci. Ok, donc, où en étais-je à cause de lui ? Maintenant, je dois... Eh, je m'en fous, je la garde, je l'ai prise. Ok, donc ils sont tous ensemble. On va recommencer, mais on va couper au montage. On va recommencer le tour de nouveau. Ok, hop. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, on va faire encore une. On va enlever une carte noire et une carte rouge. Parce que comme ça, ils seront plusieurs là-bas. Ok, et faire pour le final, pour une fois que ça marche, je suis content. C'est pour ça que je vous refais. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, les cartes... Non, en fait, ils se reséparent de nouveau. Ah, ça c'est ta faute. Non, en fait, c'est pas vraiment sa faute. C'est parce qu'à force de le faire, les cartes finissent par s'adorer de plus en plus. Et quand ils s'adorent de plus en plus, il y a une citation qui dit l'amour, à la fin, c'est deux personnes qui ne forment plus qu'un. Eh bien, là, ça ne forme plus qu'un, mais ça ne forme plus que... Voilà, que les idées du côté masculin. C'est parce que c'est les meilleures idées, je trouve. Tout le monde repose sur... Heureusement qu'on est là, quand même. Ok, par contre, je vais répondre à ton message maintenant. Tu viens faire un poker today. Ok, donc juste pour information, le soir même, le poker a bien été effectué. Donc, il a bien été organisé en présence de plein de monde. Et il s'est passé aussi quelque chose d'autre. Je vous explique un peu la situation. Il y a quelques jours de cela, on avait lancé en équipe un pari, un défi à ce fameux Anthony. C'était de passer une journée sans son iPhone. On avait créé un groupe sur Facebook et tout. Il y avait beaucoup de fans. Et en fait, il a perdu parce qu'il n'a jamais fait une journée sans son iPhone. De cette gage oblige. Donc, on lui a, entre guillemets, un peu saturé son Facebook en mettant 400 commentaires l'un après les autres. Comme ça, quand il est revenu chez lui, quand il a ouvert son MSN, il y avait 400 et quelques commentaires. Donc, il était dégoûté. Enfin, c'était plutôt marrant. Donc, il s'est dit, j'ai mangé. Et donc, il s'est venger le soir même. Je ne savais pas qu'il allait se manger autant. Il s'est dit, 400 commentaires ? Ok. Eh bien, moi, je te fais 400 grammes de quoi ? Eh bien, de confetti. Donc, vous avez les images là en direct. 400 grammes de confetti. Mais où ? Eh bien, il me les a mis dans la voiture. Ouais, vous avez bien compris. C'est dans ma voiture qui les a mis. Je vous laisse découvrir un peu le massacre qui s'est passé le soir même. Voilà. Donc, il n'y a pas de mots. Ça, c'est moi. Ok. Voilà, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, la vengeance était terrible. Et donc, voilà. Je n'avais pas de mots. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire, dans deux semaines, une nouvelle vidéo du Tour de Magique. J'espère que vous serez nombreux. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501